Pascal Nou, tu ramènes un cheval d'Angleterre que tout le monde connaît bien en France, c'est Great Pretender. Alors avant de nous expliquer un peu les raisons de son retour déjà, est-ce que tu peux nous faire un peu comprendre comment tu travailles avec ces liens entre la France et l'Angleterre ? C'est quoi l'objectif ? Alors l'objectif il est de pouvoir investir, de continuer à investir dans des étalons, dans un piquet d'étalons, en apprenant des participations, etc. et d'augmenter un peu leur visibilité, leur utilisation éventuellement en traitant l'Angleterre ou voire peut-être un jour l'Irlande comme si c'était une région dans laquelle on pouvait mettre des chevaux. En France, pareil, il n'y a pas de différence. Alors c'est arrivé en Angleterre parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec un courtier qui s'appelle Richard Venn et qui m'a fait connaître David Futter à Yorton Stade. Et qui était intéressé par nos chevaux. Donc le premier deal qu'on a fait ensemble c'est Malinas qui est parti là-bas définitivement lui. Et puis j'ai eu l'occasion de lui louer Great Pretender l'année dernière. Et donc en raison des succès récents, on le ramène en France. Oui alors justement les raisons de ce retour, combien de temps a-t-il passé précisément là-bas ? Et pourquoi le ramènes-tu et où vas-tu l'installer bien sûr ? Alors le cheval a passé une saison de monte à Yorton. Et il va stationner au Harad-la-Etré à côté de Cap-Guard qui maintenant est quand même fort demandé. Donc il va l'épauler évidemment. Et puis Cap-Guard c'est, je souhaite dynamiser un peu le commerce en ne pas forcément faisant 150 ou 180 juments. Je pense que quand on limite un cheval à 100 juments, on déborde toujours un peu. J'avais tenu ce discours-là cette année, on a fait 123 juments. Je vais en faire 100, on a fait 123. On est dans des bonnes gammes mais ça dynamise le commerce, ce qui est rare et cher. Et donc on encouragera les éleveurs à venir aussi sur Great Pretender. Même si les éleveurs le connaissent bien, mais désormais Great Pretender, qu'est-ce qu'il apporte véritablement à sa production, les points communs qu'on trouve dans sa production ? Alors Great Pretender, son intérêt c'est vraiment le vrai complément à Cap-Guard. C'est-à-dire si vous avez une jument qui est du modèle de Cap-Guard, c'est-à-dire un peu carrossière, un peu costaud, Great Pretender ramène de la finesse, de la vitesse, un petit peu de lumière comme ça dans l'œil, ce qui ne rapporte pas forcément Cap-Guard. Et si vous avez une jument qui ressemble à Great Pretender, Cap-Guard dans ce cas-là est complémentaire. Donc les deux vont très très bien ensemble et c'est pour ça qu'ils sont assez indissociables. Et vraiment, ce qu'ils ramènent c'est vraiment ça. Il ne faut pas oublier que c'est un cheval qui était 4e du Jockey Club, 2e de groupe 2, qui avait gagné l'Isted en plat avant de courir en obstacle. Et donc il a quand même une qualité de galop. Merci. 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 Merci.